Débutez la journée de ce vendredi 28 mai 2021 sans rien rater de l'actualité nationale et internationale grâce à la revue de presse de votre plateforme d'information préférée, liée à l'info. Une action majeure du premier ministre ivoirien, Jérôme Patrick Hachis attaque à la corruption dans l'organisation des concours et examens pour le recrutement des fonctionnaires et agents de l'Etat au titre de l'année 2021. Une réunion interministérielle est annoncée à cet effet aujourd'hui. Adam Abiktogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufoutistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, s'est prononcé sur le retour de l'ancien président, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, le président de l'Union des Nouvelles Générations, 1, rentre ce vendredi 28 mai en Côte d'Ivoire en provenance d'Akra. Il sera accueilli à l'aéroport d'Abidjan à sa descente d'avion par quelques membres de sa famille biologique et politique. Les avocats de la défense dans l'affaire Guillaume Soro et ses proches, accusés de complots contre l'autorité de l'Etat, ont repris ce jeudi les débats. Drame à Sipiou, un ivoirien à la tête des contrôleurs aériens, assise sur la carte scolaire, un énième drame routier qui vient endeuiller la localité de Sipiou, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, et appartenant au département de Biancuma, dans la région des 18 montagnes. L'ivoirien Moussa Sangaré a été élu, jeudi à Abidjan, président de la Fédération des associations des contrôleurs aériens, FAKA, de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. Des députés du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller vers les associations de consommateurs. La ministre de l'Éducation nationale, PR Maria Toukone a ouvert les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2021. La Côte d'Ivoire dans le top 10, la Superdivision reprend, Niklas Neymar, le classement FIFA a été actualisé. La Côte d'Ivoire, pour sa part, reste dans le top 10 des meilleures nations africaines. Le tableau des rencontres de la Superdivision, saison 2020 à 2021 a été dévoilé. Il y aura au total 12 matchs pour ce mini-championnat en Allée et retour à 6 journées. Paul Pu, 65 ans, est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Congo, les Diables Rouges, après avoir signé son contrat jeudi à Brazzaville. Nik a rompu son partenariat avec Neymar, car la star brésilienne du Paris Saint-Germain a refusé de coopérer à une enquête interne menée par la marque, après qu'une employée l'a accusée de l'avoir agressée sexuellement, a déclaré l'équipementier américain dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gouvernement japonais s'apprête vendredi à prolonger l'état d'urgence sanitaire, dans une grande partie du pays, à 56 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu, insistent les organisateurs, malgré des inquiétudes persistantes dans la population. Le nouvel homme fort du Mali, Berlin reconnaît un génocide en Afrique, au Mali, le vice-président, le colonel Asimigo Ita, ne cache pas qu'il veut être au centre de la transition. On ne sait pas encore s'il ira jusqu'au bout ou si le costume sera trop ample, mais depuis la démission du président Bando, il est sur le devant de la scène et se comporte comme le véritable homme fort du pays. Berlin a pour la première fois reconnu avoir commis un génocide en Namibie contre les populations Euro et Nama pendant l'ère coloniale entre 1884 et 1915. L'Allemagne se démarque ainsi des autres anciens pays colonisateurs, réticents à reconnaître leurs fautes et parfois leurs crimes. Cette annonce est le fruit de longues négociations entre les deux États. Moscou a mis 48 heures à réagir après le détournement du vol de Rianer par la Biélorussie et l'arrestation, à Minsk, de l'opposant Roman Protasevich. Le Kremlin a finalement, du bout des lèvres, soutenu Alexandre Lukashenko alors que les deux chefs d'État doivent se rencontrer.